bonjour à tous alors on dit quoi ce soir ce soir je vous propose de découvrir raf de hank de vries et charlotte des matons alors vous voyez déjà un très joli livre rien qu'à sa couverture je le trouve vraiment vraiment très beau avec un très beau dessin vous l'avez compris d'un doudou girafe donc d'où le titre raf donc oui une histoire de doudou qui va beaucoup plaire à vos petits tout petits je dirais bien on peut raconter cette histoire aussi bien à partir de deux trois ans jusqu'à après tout jusqu'à bon finalement puisque il ya des grands enfants je suis sûre parmi vous mais bon allez sans plaisanter je dirais environ vers sept huit ans on peut encore raconter cette histoire donc une histoire de doudou j'aime beaucoup moi les doudous des histoires de doudou voilà donc j'ai découvert ce livre totalement par hasard en cherchant justement pour mes élèves de c1 je voulais travailler sur la carte postale la lettre et en cherchant fouillant comme ça sur internet je suis tombé sur ce livre là donc vous allez comprendre quand je vous montrerai l'intérieur mais d'abord ben comme d'habitude je vais vous lire la quatrième de couverture pour que vous sachiez un petit peu de quoi parle cette histoire de doudou chaque jour des doudous disparaissent dans la différence générale aujourd'hui ben a perdu raf la girafe que deviennent ces doudous qu'on ne retrouve plus ben a-t-il perdu raf à jamais mais non voyons ben a même reçu du courrier donc voilà c'est tout le but de ce livre alors vous avez compris un petit garçon qui perd son doudou girafe alors je ne résiste pas plus longtemps à vous montrer c'est très très beau dessin voilà je trouve que c'est d'une douceur c'est un livre très 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 doux alors celui là je pense qu'il est vraiment idéal pour les câlins du soir avec votre petit pour l'histoire de la veillée franchement il est vraiment très beau très doux on a envie de se blottir contre ce doudou on a envie franchement les couleurs les traits crayons il ya toujours des choses très très volatiles très je ne sais pas comment comment l'exprimer mais enfin moi je ressens beaucoup de douceur dans ce livre en tout cas donc voilà ce petit raf on voit jamais ben alors c'est rigolo parce qu'on l'appelle ben dans la version française j'ai trouvé la version hollandaise quelques extraits de la version hollandaise s'appelle justement benjamin dans la version hollandaise c'est curieux qu'on n'ait pas gardé benjamin en français mais enfin pourquoi pas donc là c'est ben donc voilà ben et c'est doudou donc son doudou préféré vous l'avez compris c'est raf il peut pas s'en passer il le traîne partout mais un jour hyper raf voilà hyper raf qu'est ce qu'il est devenu on sait pas mais il reçoit du courrier alors c'est raf en fait le doudou qui écrit à ben chaque page du livre c'est une carte postale donc c'est très original ça change un petit peu de l'histoire en particulier hélas du coup vraiment c'est le doudou qui parle et qui écrit à ben pour lui dire où il se trouve donc il traverse toute l'afrique en voyage avec un enfant qu'il a retrouvé bon je vais vous lire justement la première carte postale vous serez un peu plus vous comprendre un petit peu mieux cher ben quand je me suis réveillé dans le bus l'autre jour tu avais disparu je t'ai cherché partout un petit garçon m'a trouvé il partait en vacances il fait drôlement chaud en afrique là je suis dans le désert raf donc voilà toujours c'est très beau dessin il n'y a pas énormément de détails mais justement oui je sais pas quoi dire à part que c'est très doux je me répète mais voilà je vous montre rapidement un petit peu toutes les pages des dessins c'est vraiment très très beau donc vous avez toujours un grand dessin très joli et puis la fameuse carte postale avec le timbre avec ce que dit raf à chaque fois il lui décrit les pays différents paysages d'afrique où où il se trouve alors à part dans la première j'ai pas trouvé dans la première alors je sais pas si il me faut de meilleures lunettes ou une loupe mais j'ai pas trouvé raf mais en général dans chacune des grandes images vous le retrouvez donc là il est ici il est en train de nager avec les flamants roses alors là ça ça fait mourir de rire mais c'est un parce qu'il raconte que les flamants roses lui ont fait pipi dessus donc ça c'était assez drôle ils ont beaucoup aimé c'est parti ici on le retrouve là en tout petit donc ils jouent avec avec les éléphants on leur trouve se faire détendre par les singes chamayeur là donc dans chaque image est tout petit à celle là je la trouve vraiment superbe parce que la petite girafe qui rencontre les vraies girafes c'est assez magique c'est vraiment beau et puis il est tout petit là comme ça à travers les pattes des grandes girafe elle est vraiment très très belle cette image donc voilà donc outre les images qui sont magnifiques l'histoire est vraiment très très chouette parce que ce petit doudou qui se promène et puis qui traverse l'afrique pour finalement revenir je vous raconte la fin j'ai pas toujours l'habitude de vous raconter la fin mais finalement c'est souvent les fins des livres qui font la belle histoire et la belle histoire c'est que finalement un jour il n'y a plus rien dans la boîte aux lettres plus de nouvelles de raf mais c'est l'anniversaire de ben et à son anniversaire qu'est ce qui se passe alors les doudous sont rigolos quand même ils attendent avec impatience ils sont là ils voudraient faire plaisir à ben mais il n'y a pas raf donc un anniversaire sans raf ben c'est plus la même chose et bien il y a raf qui arrive et raf qui revient d'afrique donc super rigolo il a tout tout l'accoutrement il a l'énate il le costume africain il a toujours voilà son étiquette etc donc il arrive dans un colis évidemment il arrive d'afrique alors c'est vraiment très très intéressant alors pour vos enfants juste raconter cette histoire là ils se demanderont comme se sont demandé mais ces mains finalement c'est la question piège est ce que c'est raf ou est ce que c'est un autre doudou on s'est finalement posé la question il y a eu un débat certains disaient non c'est pas le même il n'a pas la même couleur il est plus gros bref et d'autres qui disaient ah ben non finalement il a toujours son étiquette on a gardé toujours la même étiquette s'il a changé de couleur c'est parce qu'il a bronzé s'il est plus gros c'est parce que les singes l'ont étiré et puis en plus il a bien mangé on lui a donné à manger en afrique je sais plus à quelle page on lui donne on lui fait un bon repas donc ah ben c'est avec les girafes c'est ça c'est avec les girafes elle pas il partage le repas avec les grandes girafes donc il a bien mangé bref donc on peut imaginer que c'est le même doudou qui a bien changé à travers tout ce long voyage qu'il a parcouru en afrique on en est arrivé à la conclusion c'était le même alors si vous lisez les les descriptions sur internet on dit comme il y en a un dans ma classe qui a dit ben non c'est pas le même doudou c'est ses parents qui lui ont acheté un autre parce qu'il l'a perdu alors on n'a pas dit non on a dit que c'était possible aussi effectivement qu'il pouvait y avoir les deux formules les deux solutions et on a dit que chacun choisissait ce qu'il avait envie et finalement la majorité ont préféré comme moi moi aussi je préfère dire que c'est le même doudou qui est revenu d'afrique voilà je suis une grande rêveuse donc on va pas me refaire donc moi je suis j'ai pris le parti pris de la majorité de la classe qui a dit que finalement c'était le même doudou qui avait bien changé et c'est ça le plus important pour ben finalement qui retrouve son doudou voilà une très très jolie histoire très douce avec les dessins qui vont avec que je vous conseille fortement et puis évidemment mon petit côté pédago c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais choisi au départ mais j'ai pas été déçu c'est ces fameuses lettres ces fameuses cartes postales que l'on peut utiliser largement en classe donc on a utilisé on a vu le timbre on a vu l'oblitération on a vu l'adresse comment on mettait une adresse la formule de politesse la signature enfin bref tout ce qui compose la carte postale ça c'est vraiment très intéressant et puis on a vu aussi on a étudié à travers toutes ces cartes postales les différentes enfin pas les différentes parties de l'afrique mais on sait je me suis servi aussi des endroits où était allé raf pour travailler un petit peu était le texte documentaire sur l'afrique alors je sais plus que j'avais fait j'avais fait pour le premier était dans le désert donc on avait travaillé sur le désert sur le sahara là on avait travaillé sur un texte documentaire sur les flamants roses on n'a pas tout faire et puis on a fait sur les girafes aussi moi parce qu'on n'a pas travaillé surtout toutes les pages en particulier mais il ya d'autres d'autres choses qui peuvent être faites aussi on a pu travailler sur la jungle sur la oui sur pas l'amazonie puisque ça se passe en afrique bien entendu donc mais sur sur la forêt africaine etc donc c'est vraiment très intéressant les timbres sont très beaux aussi on les a regardé aussi en détail parce que ça nous donne aussi des informations par exemple sur celle ci on a deux femmes africaines je vais vous montrer un petit peu de plus près deux femmes africaines donc on peut travailler aussi sur le costume traditionnel africain et qui se retrouve finalement sur raf et il y en a qui avait fait le lien en regardant comme ça bien mais c'est la même c'est la même robe qu'il a enfin le même costume qu'il a que les dames sur le timbre donc voilà plein de petits détails à regarder tout de même même si les dessins sont quand même assez assez pas non si on ne sont pas simples parce qu'ils sont vraiment très très beau et très bien fait mais il n'y a pas beaucoup de choses et justement les petits détails on les voit bien les la caravane on pourrait travailler aussi sur la caravane j'ai pas pensé sur le désert enfin bref il ya plein de choses à faire sur ce livre mais simplement à le lire comme ça il est vraiment très très beau puis les histoires de doudou ben ça plaît toujours ça peut être une belle histoire à raconter si votre enfant a perdu son doudou c'est arrivé au mien ça peut peut-être lui remonter un petit peu le moral ou pas c'est pas pourquoi pas donc voilà une petite histoire de doudou perdu ça arrive beaucoup alors dans la même dans le même type d'histoire je vous conseille aussi fortement auto un peu la même histoire un doudou aussi enfin un ours plutôt un ours en plus perdu bon alors ça c'est pour les plus grands pour ceux qui connaissent donc c'est de tommy hungerer un véritable coup de coeur celui ci mais celui ci je vous présenterai certainement un jour c'est pour les plus grands le doudou est perdu pendant la deuxième guerre mondiale donc à travailler plus tôt là on peut vraiment travailler avec des grands c'est plutôt pour les 8 9 ans même si on peut travailler un petit peu plus tôt mais il est plus difficile celui-là on peut vraiment le raconter tout simplement à des petits et puis si vous aimez les histoires de doux allez aussi sur mon blog vous trouverez la petite histoire pour enfants tristes c'est aussi une histoire de doudou perdu je vous promets j'ai pas copié je l'avais écrit avant de trouver ce livre bon voilà vous avez le choix vous avez de quoi faire et j'espère que vous l'apprécierez autant que je l'ai apprécié comme quoi des fois en cherchant quelque chose on tombe sur des petits bijoux parce que je franchement celui là je trouve que c'est un petit bijou de douceur voilà et bien bonne lecture et cric crac mon histoire est terminée vous pouvez vous déconnecter vous vous